Bienvenue, bonjour, bonjour Antoinette Richner, alors vous venez nous présenter Après le Monde, publié aux éditions Bûcher-Chastel, et puis bienvenue Yves Citon, pour Génération Collapsonautes aux éditions Seuil. Alors c'est formidable de faire ce débat avec vous, après je vous promets, j'arrête de parler, mais j'avais envie de lire, non parce que vos deux livres se répondent tellement admirablement, enfin pour moi ça a été formidable de ces livres, l'un illustre les propos de l'autre, l'autre vous le verrez explique les propos du premier, donc on fait toujours à Morge comme ça des réunions d'auteurs sur des thèmes, là je pense que c'est le meilleur qu'on puisse faire, et alors en plus, je ne sais pas ce que vous en pensez Yves, devant une assemblée portant des masques, il me semble que le thème étant le monde d'après, l'un et l'autre, qu'est-ce que vous pensez de cette situation covidienne ou covidesque, Yves Citon ? Alors d'abord merci beaucoup pour l'invitation, merci à tout le monde de s'être déplacé et de venir malgré le beau temps, on a quand même plutôt envie d'aller faire du bateau, aller sur les quais que venir dans un lieu fermé, alors il y a une petite anecdote éditoriale, c'est que donc nous, d'abord juste préciser que c'est un livre que j'ai co-écrit avec un ami qui s'appelle Jacopo Razmi, qui est un jeune étudiant, maintenant il vient d'avoir un poste donc il a beaucoup de chance, mais c'est quelqu'un qui a 28 ans, et notre livre qui est donc pour objet les imaginaires d'effondrement, d'effondrement du système économique, etc., je crois qu'il a dû sortir le 10 mars et le 15 mars, les librairies s'effondraient, donc forcément l'éditeur du Seuil n'était pas très très content de cette chronologie, et nous on trouvait ça assez ironique, on a un chapitre dans le livre qui est sur le comique, le comique de l'effondrement, le comique de la chute, et là on n'aurait pas mieux pu faire pour le comique d'un livre sur l'effondrement qui ne bénéficie pas des librairies qui se sont effondrées, donc à partir de ce moment-là tout continue dans le comique, et voir plein de gens qui portent des masques, alors que moi les masques étaient des asiatiques, qui avaient cette coutume bizarre de mettre des masques quand ils se promènent dans la rue, et bien là on est tous devenus asiatiques, on porte tous des masques, moi je n'en porte pas, je crois que j'ai le droit de ne pas en porter parce que je suis ici, c'est ça ? Sur la scène, vous n'avez pas de ne pas en porter, voilà, d'accord, Nous on peut se co-contaminer, mais... Donc moi j'aime bien voir des visages, donc je me permets d'enlever le masque, cela dit je le porte tout le temps, et je me rappelle aussi qu'au début du confinement, alors moi maintenant j'habite à Paris, même si je suis de Genève, et au début du confinement, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, il y a eu tout d'un coup une pénurie, une pénurie qui est importante quand même dans l'imaginaire de l'effondrement, mais c'était pénurie de papier de toilette, et bon, donc c'était aussi un petit peu comique quand même, pourquoi les gens se ruent sur le papier de toilette, et voilà, donc c'était une sorte de préparation, de répétition générale, très douce et plutôt comique, de quelque chose dont, par exemple, le livre d'Antoinette nous fait voir des aspects beaucoup moins comiques, et voilà, je pense qu'on est un petit peu là pour discuter de ça, donc cette histoire de Covid, à la fois ça nous donne peut-être un petit avant-goût de choses qui peuvent arriver, ça le fait, il me semble, plutôt sous le côté burlesque et comique que véritablement tragique, si ce n'est, alors moi je parle en tant que privilégié, parce que moi j'ai un boulot, je continue à être payé, je suis dans un petit jardin chez moi, donc je peux vivre dans un jardin, j'ai plein d'étudiants à Paris 8 qui vivaient de travailler quelques heures dans un restaurant, le restaurant a fermé, ils n'ont plus de revenus, et ils étaient en soupe populaire, l'université de Paris 8 a réuni des dizaines de milliers d'euros pour essayer de nourrir ses étudiants, donc rendez-vous compte un petit peu, et c'est Saint-Denis, donc ce n'est pas le quartier le plus riche de Paris, etc., mais donc c'est à la fois comique, moi je prends ça sous la forme légère et comique, et il y a des gens qui avaient faim à Paris, à Saint-Denis, mais les étudiants à moi, donc ce n'est pas aussi comique que ça, et le registre plutôt dramatique et tragique d'Antoinette, il est déjà là en quelque sorte. Antoinette, vous, ce Covid, quelle résonance avec votre livre, vous êtes sorti d'une longue écriture de ce livre, et comment ça vous arrive tout à coup le coronavirus ? Eh bien, déjà peut-être sur les résonances entre les deux livres, moi je suis aussi très contente d'être là en discussion avec vous, parce que je trouve aussi qu'il y a beaucoup de résonance, et puis pour répondre au Covid, justement j'aurai un petit extrait de votre livre que je voulais lire. Une des opportunités les plus précieuses offertes par l'effondrement sera l'arrêt du tourbillon frénétique qui méduse aujourd'hui nos pensées, nos relations et nos gestes. Et ça illustre très bien ce que j'ai ressenti, en tout cas dans une première phase, la phase un peu aiguë, mars-avril, cette sensation que le tourbillon frénétique s'arrêtait, et en fait, évidemment il y avait de la peur, moi aussi j'ai acheté du papier toilette, mais je dois quand même dire que c'était libérateur cette sensation, que toutes les contraintes horaires, en fait, étaient simplement abolies, et puis j'ai aimé ça. Voilà, maintenant je me sens peut-être dans une phase un peu plus sourde, comme ça, où il y a beaucoup d'incertitudes, en tout cas dans mon milieu professionnel direct qui est la culture, sur les revenus, et puis, enfin, les revenus à long terme on va dire, parce que pour l'instant il y a quand même des compensations, et puis, peut-être de manière générale, sur les conséquences sociales, qu'est-ce qui va se passer en fait ? On entre quand même en récession, j'ai l'impression, malgré les investissements massifs des pouvoirs publics, il y a des faillites concrètes qui arrivent, alors ça m'inquiète, évidemment. Alors, avant d'aller plus loin, si vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un collapsonote, un collapsologue, un effondriste, un effondrement, pour qu'on entre dans le champ sémantique qui décrit cette situation. Donc on a 4 heures, c'est bon, j'ai bien compris. 6, 6, non, personne n'a rien prévu. Il n'y a aucune autre animation, en fait, c'est la seule. D'accord, très bien. Non, mais si jamais on a moins de 4 heures, vous n'hésitez pas à me m'interrompre et puis à me remettre sur le choix. Parce qu'on peut prendre ça de façon très, très large. Alors, toujours, je ne sais pas, je n'ai pas toujours été là, mais on sait qu'il y a eu très, très souvent dans l'histoire des apocalyptiques, des millénaristes, des gens qui nous disent, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, parce que c'est l'an 1000, parce que Dieu nous punit, parce que je ne sais pas quoi. Donc, en fait, cet imaginaire du fait que nos populations vont être soumises au feu du ciel ou à une maladie ou à une damnation, ce n'est pas très récent. On peut remettre ça sur des siècles et des siècles. Là, si on devait faire une histoire un petit peu plus restreinte, je dirais qu'il y a, dès le 19e siècle, dès l'industrialisation massive, des auteurs, souvent des auteurs de littérature, mais aussi des philosophes, des anarchistes, etc., qui se disent, c'est quand même bizarre ce qu'on est en train de faire avec ces usines, avec la chimie, avec ce qu'on va appeler la pollution. Il y a quelque chose de mauvais là-dedans et on va essayer de se préoccuper des conséquences à long terme de ce qu'on est en train de faire. Après, la temporalité encore plus brève, il y a 1970, 1972, où là, on a des gens qui, des scientifiques, des économistes, etc., qui se réunissent, qui utilisent parmi les premiers ordinateurs avec des données chiffrées et au MIT de Boston et qui produisent des courbes où elles nous montrent que ces courbes de la modernisation, ces courbes de consommation, de confort, de tout ceci, il va y avoir une limitation des ressources. On ne va pas avoir des ressources infinies en pétrole, en je ne sais pas quoi, et puis qu'elles risquent de se retourner. Et donc, depuis au moins 1972, quelque chose qui s'appelle le rapport au Club de Rome, le rapport Meadows, etc., on a dans... et là, qui avait causé une très, très grande discussion, des débats. Il y a eu des débats très, très forts dans les années 70 qui se demandaient « Est-ce qu'on peut continuer la croissance ? » Ce qu'on appelle la croissance, parce que la croissance économique est infinie, une prospérité qui va être partagée sur toute la planète, etc., ou bien est-ce que ça va se retourner et ce qui a cru au sens de monter, eh bien, ça va redescendre. Et, alors, il y a eu des moments de fièvre, donc, des années 70, ensuite, on a un petit peu oublié ces histoires, c'est revenu autour des années 2000 avec quelqu'un qui s'appelle Jared Diamond, qui est une sorte d'anthropologue américain qui a fait un livre qui s'appelle « Effondrement », qui est un best-seller. On a eu un film sur un autre prophète de l'effondrement qui s'appelait, justement, « Collapse ». Et puis, en France, on a eu, en 2014-2015, un livre qui s'est appelé « Comment tout peut s'effondrer » de quelqu'un qui s'appelle Pablo Servigne et Raphaël Stevens, pardon. Et ça a été de nouveau un best-seller. On a vu ce matin, on en discutait, 80 000 exemplaires qui ont été vendus, etc., qui nous expliquent, avec ces chiffres, en reprenant ces chiffres, pourquoi le mode de vie que nous avons, nous, dans les pays riches, nous, en Suisse, à Morge, nous, en France, en Allemagne, etc., pourquoi il n'est pas soutenable et pourquoi on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis du point de vue du développement économique. Et donc, ces discours, à la fois, ils ont toujours existé du point de vue millénariste, à la fois, ça fait 50 ans qu'ils sont là et ça ne nous a pas empêché de respirer, et à la fois, là, ils commencent à devenir de plus en plus forts parce qu'on a le GIEC qui nous donne des chiffres sur le clémas, sur le réchauffement, parce qu'on a l'effondrement de la biodiversité. De nouveau, on calcule quelles sont les espèces qu'on voyait et puis là, on voit qu'il y a des styles de grandes quantités qui se font. Et donc, ça commence à devenir de plus en plus prégnant et de plus en plus, je dirais, on ne peut pas le nier, on peut plus difficilement le nier. Et donc, il y a une mode depuis 2018, là, c'est vraiment un très, très court terme, depuis 2018, quand on a commencé à faire ce livre, on s'est dit, tiens, là, il y a quelque chose qui fait qu'on en parle plus qu'avant. Pourquoi on en parle plus qu'avant et qu'est-ce que ça nous fait d'en parler plus qu'avant ? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que l'effondrement ? Là, je m'arrête après, ce n'est pas les 4 heures, c'est la version brève. L'effondrement, c'est alors quelqu'un qui s'appelle Cochet, qui était ministre de l'écologie, de l'environnement en France. Donc, ce n'est pas complètement rigolo, même s'il est quand même un peu rigolo, mais c'est quand même quelqu'un qui était ministre, qui définit l'effondrement en disant, c'est une situation dans laquelle, en gros, les institutions qui assurent la santé, hôpitaux, qui assurent l'ordre, police, qui assurent l'éducation, qui assurent, etc., tout ceci, ne peuvent plus fonctionner par manque de ressources ou perdre le contrôle de la situation. Et donc, ce qui fait qu'on a de l'électricité qui arrive chez nous, ce qui fait qu'on peut appeler les pompiers si ça brûle, qu'on peut appeler la police s'il y a quelque chose qui se passe, il n'y a plus personne au bout du fil, il n'y a plus d'eau qui arrive, il n'y a plus d'électricité qui arrive, alors pas forcément tout en même temps, mais une ou l'autre de ces choses. Et on est très démuni parce que nos modes de vie actuels présupposent qu'on touche un bouton et puis que l'électricité arrive. Et qu'est-ce qui se passe si ça n'arrive pas ? Donc, en gros, comme ça, l'effondrement, l'imaginaire de l'effondrement qu'on a aujourd'hui, je le cadrerai comme ça. Je ne sais pas si Antoinette vous rajouter. Oui, tout à fait. Ce livre qui a été cité, Comment tout peut s'effondrer, c'était clairement le déclencheur d'écriture pour mon roman. Je l'ai lu l'année de sa sortie en 2015. C'est vrai que j'ai aussi vu autant... Tout de suite, ça m'a frappée et ma réaction physiologique naturelle, c'est d'écrire quand quelque chose me frappe. Donc, j'avais un projet d'écriture, même si je ne savais pas bien comment l'entamer. Mais c'est vrai que j'ai vraiment vu évoluer à quel point tout à coup ces questions ont envahi le domaine public. Parce qu'en 2015, j'osais à peine en parler. J'avais l'impression qu'on me prendrait pour une folle ou quelqu'un de sectaire. Et depuis 2018, j'ai vu que tout le monde en parlait. Votre livre, justement, l'intrigue du livre, ça tombe bien. Il y a une crise, il y a un ouragan, je ne dévoile rien d'autre, il y a un ouragan sur la côte ouest des Etats-Unis, une crise économique. Et puis, ça s'effondre. Et au début de votre livre, ça m'a mis très mal à l'aise, comme je suis un peu bobo, comme tout le monde. Et puis, ça commence par une description de la surconsommation et celle des efforts que les gens comme moi essayent de faire. Par exemple, préférer le pain multicéréal au pain blanc, les fairfones au iPhone, le bio, le yoga. Et il y a un côté un peu honnêtement désespérant. on se dit, on fait des efforts, on réfléchit. Moi, j'ai un jardin, j'essaie de faire de la biodynamie. Puis, quand j'entre dans votre livre, je dis, non, finalement, on va vers cette catastrophe. Mais c'est désespérant. Arrêtez de rire. Bien sûr, la première chose qu'on a envie de faire, c'est des efforts individuels. Il faut le faire. Moi, je suis convaincue qu'il faut le faire. Mais c'est largement insuffisant. Et puis, ce qui est tragique aussi, c'est que finalement, tout se retourne, prend quand même la forme de la marchandisation, du marketing, d'une logique de profit quand même. Parce que ça se transforme en produit quand même. Même ces efforts qu'on fait, ça prend la forme de modes qui sont justement destinés à un public cible qui sont telle et telle classe sociale. et c'est ça qui est désespérant. C'est que finalement, le néolibéralisme est plus puissant que jamais. Et puis ça, en tout cas, même avec le Covid, pour l'instant, on n'est pas du tout sortis de ce schéma-là. Donc, c'est là où on se dit, alors personnellement, en tant que citoyenne, je rêverais évidemment d'une transition qui soit planifiée, qui soit organisée pour qu'il y ait le moins de dégâts possibles matériels et humains. d'éviter cet effondrement. En tout cas, les ressources sont limitées, on l'a dit, donc il va falloir adopter une stratégie. Laquelle, comment, j'ai envie de dire pour essayer que les logiques survivalistes ne soient pas qu'individuelles, mais que peut-être à l'échelle de localités publiques, de collectivités publiques, on puisse juste assurer des solutions de secours pour si le système mondialisé s'effondre ? Vous en pariez dans votre livre, mais la question suivante est pour vous, Yves Citon. Est-ce que ce qu'on considère là maintenant, nous trois, et puis nous dans la salle, comme étant peut-être un effondrement, est-ce que ce n'est pas une préoccupation très occidentale ? Finalement, est-ce qu'il n'y a pas des populations dans le monde entier qui, là maintenant, à cet instant précis, vivent des choses bien pires que tout ce qui est raconté dans le livre d'Antoinette, par exemple ? Je crois que ce qu'Antoinette raconte dans son livre, j'imagine que si on va en Syrie, on vit dans des situations assez proches, finalement, de ce qui est décrit. Donc, une des choses qu'on essaye de faire, nous, Jacopo, Rasmi et moi, avec ce livre, c'est à la fois de prendre très au sérieux cet horizon d'effondrement, à savoir, quand on lit Pablo Servigne comme Antoinette, je trouve que c'est vraiment très, très important de lire ce livre et d'avoir cette peur aussi, y compris avec les angoisses que ça peut avoir. Après, comme le dit très bien Pablo Servigne, lui aussi, de ne pas se laisser désespérer. Il n'y a rien de désespérant. Il y a des problèmes, des gros problèmes auxquels on n'est pas du tout préparé à faire face, mais il y a des choses à faire. Donc, ceci. On reconnaît ça avec le livre. Après, on essaye parce qu'on est littéraire. Là, en fait, on est deux littéraires. Il y a une vraie littéraire qui écrit des romans et puis il y a un littéraire qui lit les romans des autres. On essaye de prendre ces imaginaires d'effondrement justement comme des réalités, mais aussi des imaginaires. Comment est-ce qu'on en parle ? Il y a une réalité qui est tout ce qu'on émet comme carbone, et bien ça produit des réactions qui produisent de l'effet de serre, qui produisent du réchauffement. Ça, ce n'est pas la littérature. Mais la façon dont on parle de ça, de dire effet de serre, de dire réchauffement climatique, les mots qu'on emploie, les histoires qu'on véhicule pour rendre compte de ça, c'est aussi du domaine de la littérature. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est ce récit de l'effondrement, comment est-ce qu'on pourrait déjà le critiquer, pas au sens de dire qu'il est nul, mais faire le travail du critique littéraire qui a dit quel mot il emploie ? Le premier mot pour nous, c'est effondrement, au singulier. Comment tout peut s'effondrer ? C'est l'effondrement. Et jusqu'à présent, on a parlé au singulier. Et votre question, elle nous fait déjà prendre un pas de recul qui est de dire, nous, de nouveau, je pense qu'on peut dire ici qu'on est la plupart vivant dans des pays relativement riches, avec un certain confort. Bobo, j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous n'êtes pas voté pour Trump et puis Bolsonaro. Donc, on est tous un petit peu dans... Enfin, tous, mais en tout cas, nous tous ici, je dirais. Pour nous, l'effondrement, c'est comme je l'ai décrit, je mets mon bouton pour avoir l'électricité et puis il n'y a pas d'électricité. Mais il y a plein de régions du monde où il n'y a pas d'électricité. Il y a plein de régions du monde où l'eau courante, il ne suffit pas d'ouvrir en robinet, mais soit il n'y en a que quelques heures. Une partie de ma famille est au Bengale, à Calcutta. Et bien, à Calcutta, ils ont de l'électricité de telle heure à telle heure et puis ils ne savent pas vraiment quand. Des fois, il n'y a pas d'eau courante, donc ils font des réserves et qu'ils vivent. Alors, soit on peut dire qu'ils sont en train de se développer. C'était le discours du développement. Ils n'ont pas encore l'électricité tout le temps. Ils n'ont pas encore l'eau courante tout le temps. Et là, on peut croire, ce ne serait pas absurde de se dire qu'on peut rêver d'un monde où il y aurait de l'eau d'électricité tout le temps, mais de fait, on se dirige plutôt vers un monde où ces modes de vie précaires, il faut peut-être nous qu'on se prépare à l'envisager. Donc, pas l'effondrement au futur pour nous, mais plein d'effondrements. La colonisation a été un effondrement pour les civilisations astèques, pour plein de civilisations. Donc, il y a eu des effondrements dans l'histoire. Nous, occidentaux, avec nos modes d'industrialisation, nos modes de production, nos modes de vente, de consumérisme, etc., on a imposé les effondrements d'abord aux autres et on est en train de se l'imposer. Il nous revient en boomerang sur la figure, à nous-mêmes. Et donc, il faut penser cette pluralité d'effondrements qui ne seront pas synchronisés. Moi, je ne crois pas que tout d'un coup, tout va s'arrêter, qui ne seront pas vécues par tout le monde de la même façon, de même que maintenant avec le Covid, mes étudiants à Paris 8 ont faim. Moi, je n'ai pas faim. Je suis dans mon petit jardin. Je suis très content qu'on confine parce que je n'ai même pas besoin de traverser Paris pour aller enseigner. Donc, ces espèces d'inégalités-là, ça veut dire qu'il faut conjuguer les effondrements et au présent et au futur et au pluriel parce que ça va... Et c'est ça qu'il faut penser, c'est cette pluralité d'effondrements face auxquels nous aurons des situations de vie très, très différentes. Et là, des idéaux de justice, pas seulement des idéaux, mais des nécessités de justice pour que ce ne soit pas la guerre. Pour que moi, je ne passe pas simplement mon temps à défendre mon petit jardin parce qu'ils sont plus nombreux, les gens de Saint-Denis. Donc, s'ils ne sont pas idiots, ils vont venir dans mon petit jardin et puis moi, avec mon petit fusil et mon couteau suisse, ça ne va pas suffire. Donc, il faut qu'on s'arrange à l'avance pour introduire un petit peu plus de justice. Déjà, de toute façon, il faut le faire, mais là, c'est encore plus urgent parce que ça ne va pas la faire sans ça. Si je peux rebondir sur cette question des inégalités sociales, ça m'intéressait ce que vous disiez de la question du nivellement, qu'il y avait un peu un imaginaire qui va avec l'effondrement, qui permettrait un nivellement magique du niveau de vie de tout un chacun sur Terre. Donc, je suis assez d'accord avec vous sur l'idée que ce serait vraiment une erreur grave d'attendre l'effondrement comme on l'attend le retour de Jésus-Christ qui va tout résoudre ces inégalités. Du coup, il n'y a même plus besoin de poursuivre nos combats pour les droits civils. Par contre, peut-être sur cette idée qu'en cas d'effondrement systémique, ça serait un nivellement plus général, on va dire plus global. Moi, j'y crois quand même dans le sens où je me dis effectivement, là, on parle en termes de revenus, donc il peut y avoir encore des inégalités. Maintenant, si on parle des réseaux d'eau courante, je pense que ce sera l'immense majorité de la population qu'il n'y aura plus d'eau. Donc après, j'ai l'impression que si c'est ça, les talons, c'est l'eau courante, entre le mode de vie en Europe ou en Afrique ou en Amérique du Sud, ça nivellerait quand même. C'est mon sentiment. J'espère qu'on va rentrer dans la fiction parce que c'est quand même une fiction expérimentale et là, on discute d'imaginaire, mais il faut voir comment ça va se passer parce que là, on a vraiment une idée de ce qu'il va se faire. Alors justement, j'allais y venir puisque là, ce qu'on dit est très grave et très triste, mais en même temps, il y a chez vous et dès le début, je trouve qu'il y a et il y en a un, le premier qui m'est apparu, c'est que deux de vos héroïnes écrivent un récit. Elles se lancent dans l'écriture d'un récit parce qu'il faut transmettre les choses puisque tout est cassé autour de nous, il faut le transmettre. Elles décident de l'écrire au féminin pluriel. Je ne sais pas ce qu'on en pense tous. Moi, je suis très partisan de l'écriture inclusive. Je trouve que c'est une belle aventure et je ne comprends pas pourquoi on s'en priverait. Et là, votre récit nous propose cette aventure. L'effondrement, vous commencez quand même par montrer que ça peut être, que ces situations peuvent devenir une remise en question. Oui, je crois qu'il y avait vraiment un désir d'interroger les normes avec cette écriture au féminin pluriel. J'ai le sentiment que dans la fiction, pas seulement la littérature, mais aussi le cinéma, il y a encore des logiques très fortes, des logiques genrées assez fortes dans le sens où on va prendre un personnage par défaut, ça sera plutôt un homme qu'une femme parce que si on prend un personnage féminin, il y a des questions automatiques qui vont être est-ce qu'il y aura une intrigue amoureuse, sentimentale, qui va séduire cette femme ? Je caricature, mais je pense que c'est quand même des stéréotypes qui sont là au même titre d'ailleurs que dans la vie professionnelle, une femme qui va postuler pour un job, peut-être l'employeur va se dire est-ce qu'elle veut des enfants ? C'est des questions qu'il ne va pas se poser si c'est un candidat masculin. À ma foi, on en est là. Donc j'avais envie d'adopter peut-être à ce moment-là de mon parcours d'écriture une écriture un peu plus stratégique où on est en fait par défaut exclusivement des personnages féminins avec l'ambition, l'espoir qu'au bout d'un certain temps, au fil des pages, on ne se pose plus la question et puis... C'est ce qui arrive, je vous le dis. Et puis qu'on vive simplement ce que vivent ces femmes sans se demander spécifiquement à ces femmes qui va leur arriver ceci, cela. Est-ce que vous auriez usé de ce procédé pour un autre livre ? Est-ce que si ça n'avait pas été un livre sur un effondrement, est-ce que vous auriez pu proposer ça ? Non, je crois que c'est un tout. Quand on démarre une œuvre, on doit chercher, on doit se donner des outils avant de pouvoir démarrer le travail lui-même. Alors, il y avait d'abord des textes écrits au féminin pluriel mais qui étaient à la troisième personne qui était elle. Après, il y a eu ce nous parce que... Je pense en partie parce que je m'incluais aussi dans ces bobos qui sont un peu... Sur lesquels on ironise un petit peu dans le premier chapitre parce que je me posais déjà la question de mon propre point de vue mais moi qui suis informée qui ai lu ce livre de Pablo Servigny et Raphaël Stevens mais enfin, pourquoi j'ai si peu de marge d'action et pourquoi je ne change pas mon mode de vie plus radicalement ? Donc, j'ai peut-être élargi déjà ce nous à une première classe sociale mais après, le féminin pluriel, je pense que c'est aussi parce que pour moi, la justice sociale et la justice environnementale, ça va ensemble et puis, je trouve que souvent, on oppose un peu à tort le féminisme et l'écologie d'ailleurs. C'est bêtement, si je prends l'exemple, on va dire mais faire une pâte à gâteau soi-même, ça prend plus de temps donc ça pénalise les femmes mais en fait, formuler les choses dans ces termes, c'est déjà assigner la pâte à gâteau aux femmes alors qu'une société juste pour moi, c'est que la cuisine n'est pas assignée selon les sexes puis surtout, une société écologique, c'est une société où chaque individu, homme ou femme, travaille selon une organisation qui lui laisse quand même du temps pour justement cuisiner lui-même et pas acheter encore les produits de l'agro-industrie qui vont avoir un emballage, qui vont avoir des conservateurs, qui vont nécessiter plus d'énergie parce qu'il faudra conditionner, distribuer les produits, etc. Donc, je pense que tout ça pour moi, c'est un tout. Pour moi, ça résonne. enfin, là je peux faire le pédant universitaire pour dire qu'il y a un choix littéraire qui a été fait par une romancière qui décide de nous faire vivre une épopée au féminin pluriel mais ça résonne avec un champ d'études ou une école de pensée qui s'appelle justement l'éco-féminisme et pour nous en fait, donc on est deux mecs, Jacopo et Yves qui écrivont ceci, on a renoncé à l'écriture inclusive avec les points médiants, etc. Dans ce livre-là, moi je la pratique depuis très longtemps parce que j'ai longtemps vécu aux Etats-Unis et là il y a des façons en anglais de mettre le féminin au lieu du masculin alors qu'en français on met le masculin donc moi je l'ai fait souvent. Les éditeurs me corrigent tout le temps et puis il y en a certains j'arrive à gagner des fois j'y arrive pas. Là, on a décidé de ne pas mettre justement de points médiants mais de conjuguer de temps en temps un petit peu les cartes mais surtout la pensée dont on se sent le plus proche c'est justement cet écoféminisme avec peut-être vous avez peut-être lu des livres de Anna Tsing il y a un livre de Anna Tsing qui s'appelle Le champignon de la fin du monde que je vous conseille c'est un des plus beaux livres des 20 dernières années Le champignon de la fin du monde où elle prend ce champignon qui est consommé au Japon qui s'appelle le Matsutake champignon et elle suit la façon dont il est cueilli dont il est commercialisé dont il est rendu un objet de cérémonie au Japon et on comprend tout le capitalisme on comprend tous les problèmes qu'on peut avoir avec nos environnements à travers l'exemple de ce champignon il y a une autre auteure qui s'appelle Donna Haraway qui donne vraiment des instruments philosophiques pour penser le féminisme et l'écologie comme intrinsèquement liés et là je crois que ce choix narratif qui a été fait intentionnellement ou pas résonne vraiment avec toute cette pensée qui nous vient de la Californie des féministes qui se sont identifiés à des sorcières qui proposent des rituels de sorcellerie à la fois pour provoquer un petit peu les hyper-rationalistes et parce qu'elles pensent que des rituels des cérémonies pour lutter contre les centrales nucléaires faire des manifestations contre les centrales nucléaires sous forme de rituels donc là et de nouveau ça date des années 80, 70, 90 ça a vraiment pris de la puissance et là je crois que c'est pas du tout simplement un choix d'écrivaine ou un gadget ou quelque chose je crois qu'on devra tous devenir écoféministes et ça veut dire non seulement écologiques mais écoféministes et en ce sens moi j'ai vraiment un plaisir et une admiration pour le roman d'Antoinette parce que c'est une voix qui s'inscrit vraiment et qui développe ceci de façon très très riche et très belle et vraiment en pleine résonance avec ça merci juste sur ces courants écoféministes c'est vrai que en tout cas ça me semble tout à fait pertinent de faire des parallèles entre l'exploitation des femmes et l'exploitation des terres c'est juste je suis pas non plus une spécialiste du domaine mais peut-être certaines franges du courant m'inquiètent un tout petit peu peut-être sur ce mythe de la fertilité qui est quand même le grand problème aussi je pense c'est que peut-être à force de d'encenser cette fertilité on risque un peu d'essentialiser les femmes aussi en tant que porteuses de vie et le risque que je verrais c'est que puisque c'est nous qui portons la vie puisque c'est nous qui avons un utérus ce sera aussi à nous de penser à acheter du papier de toilette et puis du produit de vaisselle pendant les 20 années qui suivent la naissance quoi donc c'est de nouveau assigner certaines tâches selon le sexe c'est un peu le seul danger que je verrais peut-être chaque courant assez frange un peu problématique c'est normal je crois comment se construit votre récit on va pas le dévoiler mais il se passe sur plusieurs années donc il y a vraiment on découvre cet effondrement ensuite il y a une réorganisation qui se passe donc d'abord comment est-ce que vous abordez ça vous prenez là des décisions des décisions de romancière c'est votre loisir c'est votre liberté je veux dire sur quoi vous êtes basé pour construire ce récit effondrement ensuite on essaye de reconstruire de quelle manière on reconstruit on recrée des communautés on se remet à planter et puis ensuite la violence la violence est toujours présente je veux dire c'est l'actualité qui vous inspire quand vous construisez ce récit c'est l'idée que vous vous faites de l'inéluctabilité de certains fonctionnements alors là aussi il faudrait 4 heures je pense parce que c'était complexe et puis c'est un roman qu'ils écrivent sur plusieurs années mais disons pour faire bref ce qui m'a marqué moi dans ces idées collapsologiques c'était à la fois le fait que l'imminence en fait de la menace parce qu'ils parlaient justement en fait moi je voyais toujours ça pour mes petits-enfants mes arrière-petits-enfants tout d'un coup je me suis dit ah c'est mes enfants c'est moi en fait donc c'est je sais pas 2030 selon le rapport Midoz par exemple et donc je voulais que ça commence très vite c'est pour ça que j'ai commencé l'action en 2023 et puis il y avait une autre chose c'était le caractère irréversible de certaines dégradations ça c'est aussi quelque chose de très important donc je voulais projeter aussi loin l'action donc il y a une ellipse puis après on est en 2045 2049 et puis là je voulais montrer qu'il y avait un emballement climatique malgré le fait que dans mon scénario à partir de 2023 il n'y avait plus d'émissions ou presque plus d'émissions pour dire que voilà là il y a déjà on subit déjà les conséquences de notre mode de vie des 40 dernières années en fait 50 dernières années donc il y a des choses en route qui vont arriver quoi qu'il arrive pas pour dire tout est foutu on s'en fiche mais pour aussi se faire à l'idée qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux qui sont déjà joués malheureusement à ce propos il va falloir qu'on reste plus longtemps parce que moi j'avais prévu tellement de questions et j'y arrive pas quelque chose m'a passionné dans votre enfin tout m'a passionné mais là ça me permet de rebondir on se remet à faire de l'agriculture dans le livre d'Antoinette les communautés replantent vous nous expliquez qu'on vit pas forcément dans l'anthropocène mais peut-être dans le plantationocène et l'extractivite alors est-ce que pourriez en quelques mots parce que ça résonne aussi avec ce qui vient de dire nous parler de ces deux choses plantationocène le problème de base c'est comment est-ce qu'on nomme l'époque historique dans laquelle on vit et d'habitude enfin c'est pas d'habitude c'est depuis peut-être 5-10 ans on a le mot d'anthropocène qui dit justement c'est à partir du moment où les humains transforment tellement leur environnement qu'ils deviennent une cause de transformation géologique on peut voir des couches géologiques que là il y a des humains qui ont fait des choses alors on parle d'anthropocène nous on n'est pas très contents comme on n'est pas les seuls mais avec ce mot là parce que c'est comme si les anthropoïdes les humains étaient responsables de tout ça et la première chose à dire il nous semble comme je disais tout à l'heure c'est que c'est pas tous les humains c'est pas les populations aborigènes en Amazonie ou en Australie qui sont vraiment responsables de ça c'est des mouvements d'industrialisation de modernisation qui sont partis d'Europe et qui s'étalent par la colonisation la globalisation un petit peu partout après il y a des gens qui disent ah c'est pas l'anthropocène c'est le capitalocène c'est la faute du capital moi ça me plaît déjà un petit peu plus parce que c'est vrai que c'est quand même un peu lié à ça et nous on va un petit peu plus loin encore en disant derrière le capital il y a quelque chose d'autre qui est l'extractivisme et ça s'est pratiqué en Union soviétique communiste ça s'est pratiqué en Chine communiste ou post-communiste pensez de la Chine ce que vous voulez alors le capital joue un rôle là-dedans mais c'est peut-être encore plus profond et extractivisme ça veut dire quoi vous connaissez les industries extractivistes on trouve du minerai quelque part on trouve du fer on trouve du pétrole on extrait ce minerai qui est considéré comme une ressource premier point de l'extractivisme on considère nos environnements comme des ressources ensuite on extrait ces ressources pour en faire du profit et on ne se soucie pas de deux choses on ne se soucie pas ni de ce que les économistes appellent des externalités à savoir des choses des conséquences de ce qu'on fait négatives mais qui ne sont pas incluses dans le prix donc on extrait le pétrole ou on extrait le truc après on part et puis on laisse les populations se débrouiller avec les conséquences et on ne se soucie pas de la soutenabilité de cette extraction à savoir il y avait plein de pétrole le siècle dernier on a consommé tout ce pétrole là plus ou moins on est en train de le faire en un siècle sans se dire bah tiens il faudrait qu'on en utilise juste ce qui pourrait se renouveler ou voilà l'idée de soutenabilité de quelque chose et donc si vous extrayez si vous considérez votre environnement comme des ressources simplement des ressources à exploiter à exploiter sans se soucier des externalités à long terme etc ni de la soutenabilité et bah vous avez un comportement extractiviste et ça de nouveau ça se pratiquait en union soviétique comme ça se pratique en Suisse ou ailleurs pas partout parce qu'il y a des modes de vie dans des environnements qui sont justement non extractivistes et le vrai défi pour nous c'est de se dire il faut qu'on sorte de l'extractivisme et la plantation c'était voilà une façon de dire qu'est-ce que c'est qu'une plantation alors esclavagiste c'était on va à Saint-Domingue à Haïti actuellement on brûle ce qu'il y avait là on plante de la monoculture de la canne à sucre du coton ce qu'on voudra on fait venir des africains comme de la ressource c'est de la main d'oeuvre la catégorie même de main d'oeuvre on fait venir des africains on plante ceci c'est de la monoculture et puis on se soucie pas trop des conséquences de la monoculture ça c'était l'afrique enfin c'était l'esclavagisme l'extractivisme aujourd'hui quand on fait des plantations au Canada il n'y a plus d'esclaves au Canada que je sache mais quand on fait des plantations d'arbres avec la monoculture des mêmes arbres parce qu'ils se vendent bien parce qu'ils poussent droit parce que ça fait des belles poutres c'est plus de l'esclavagisme mais c'est quand même de l'extractivisme et c'est quand même de la plantation parce que justement on ne respecte pas alors on peut dire les écosystèmes on peut dire la nature on peut dire la diversité la diversité des cultures parce que la monoculture produit plus et donc nous il nous semble que c'est ça vraiment la racine du truc et que c'est très très difficile de lutter la contre parce qu'on est tous un peu extractivistes on est tous en anglais what's in it for me qu'est-ce que je peux en tirer c'est un peu naturel c'est un peu tout comme ça on veut pas mourir on veut avoir des belles choses donc qu'est-ce que je peux en tirer et ce geste cette attitude de qu'est-ce que je peux en tirer sans me dire il y a un environnement il y a un milieu que je dois respecter lorsque j'en tire quelque chose ça c'est vraiment une transformation radicale que nous devons avoir dans nos sociétés et nos civilisations et c'est beaucoup plus que de la politique c'est beaucoup plus que de la morale ça c'est un petit peu partout donc c'est ce qu'on essayait de dire et de nouveau moi je lis le roman d'Antoinette comme des gens qui doivent vivre avec des ressources limitées donc ils sont finalement tous condamnés à prendre ça comme des ressources parce que c'est comme ça ils n'ont pas vraiment le choix de faire ce qu'ils font et c'est ça le drame c'est que maintenant on aurait encore des choix possibles on pourrait très bien se nourrir tous sur la population mondiale pas de viande enfin beaucoup moins de viande ou beaucoup moins de poissons etc. mais on peut se nourrir c'est pas le problème on peut tout faire et on risque d'attendre trop pour que là on tombe dans ces situations-là qui pour moi n'est pas une fatalité mais on s'y dirige de plus en plus Antoinette sur ce que font ce que font vos personnages en replantant en recréant des communautés moi j'y vois une répétition je me dis mais ils ne vont pas s'en sortir puisqu'en fait ils refont ce qu'on fait depuis 10 000 ans on est quand même sapiens on a vécu 300 000 ans à peu près sans rien planter en principe en chassant en cueillant et puis là ça fait 10 000 ans qu'on répète et qu'on répète et là vos personnages ils recommencent ils refont une communauté avec beaucoup de monde donc ça implique beaucoup de ressources et donc on refait de la monoculture non je ne crois pas qu'on soit forcé de refaire de la monoculture par contre je pense qu'on est forcé de s'associer si on veut une durabilité ne serait-ce que pour des questions d'échelle d'économie d'échelle des questions d'efficacité je crois que si chacun maintenant plante son petit truc dans son coin ça marcherait moins bien que si on s'associe donc pour moi ils créent des communautés pas par philosophie mais parce que ils se débrouillent comme ils peuvent dans le monde qui leur reste et que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir s'alimenter et peut-être si je peux juste embrayer là-dessus parce que là on a vraiment beaucoup parlé de ressources de pénurie de machin il n'y a pas d'électricité il n'y a pas d'eau mais il me semble que la partie la plus intéressante du roman d'Antoinette et de ce type d'imaginaire là c'est plutôt de se poser des problèmes politiques c'est plutôt de poser des problèmes de comment on interagit les uns les autres et là dans le roman il y a quand même des frères Helvet je crois qui s'appellent comme ça il y a des conflits à partir de conflits sur les ressources et ça il ne faut surtout pas il me semble imaginer l'effondrement quelque chose quand après on a tous notre pomme de terre et puis notre petit puits et puis notre machin non il y aura encore des armes il y aura encore des gens qui vont utiliser de la violence il faut essayer de prévenir ça mais moi ce qui me frappe beaucoup et ce qui est très très dérangeant et très un petit peu traumatisant aussi lorsqu'on se plonge dans un univers comme ça c'est de voir que tout d'un coup quelqu'un se ramasse une serpe qui lui coupe la tête et puis qu'on ne sait pas trop pourquoi mais qu'on comprend pour finalement on voit ça un petit peu dans notre point de vue puis on comprend que voilà des fois ça se passe mal et puis on tue les gens parce qu'on vit dans un monde comme ça et là à la fois après je vais me taire mais à la fois les rapports humains dans ces situations de pénurie c'est là où on apprend beaucoup et aussi le statut de quelque chose qui a l'air très peu important lorsqu'il s'agit de survivre qui est la littérature la poésie l'épopée écrire etc et pour moi ce roman il est vraiment important parce qu'à la fois il nous met dans des conditions qu'on peut fantasmer comme étant des situations de pénurie mais il nous fait réfléchir comment on se comportera envers les autres humains et pas seulement envers les pommes de terre ou l'eau qui manque et envers les partis politiques et envers ce qui va se faire et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire dans un monde comme ça que d'écrire que d'apprendre que de chanter d'apprendre des poésies d'apprendre par coeur que de chanter que de chanter ensemble et c'est ça il me semble qui est vraiment important c'est d'apprendre à chanter ensemble quand on est un peu dans la mouise et pas seulement à s'attaquer avec des cerfs alors je reviens volontiers sur la dimension de la richesse symbolique et de la culture il y a juste encore sur le mode politique mais aussi économique en fait moi pour écrire ça j'ai été très influencée par les écrits de David Greber qui est un anthropologue il vient de mourir oh non il est mort la semaine dernière il avait 59 ans c'est le type le plus génial de l'histoire de l'humanité un anthropologue anarchiste vraiment génial lisez la dette lisez les bullshit jobs les boulots de merde c'est vraiment un type excellent et il est mort la semaine dernière incroyable ah oui non c'est un drame en Californie ok bon paix à son âme oui et puis ce qu'il explique sur les en fait les économies de dons j'ai trouvé très intéressant parce que on n'est pas du tout dans une logique angélique on se fait des dons parce qu'on est sympa c'est pas du tout ça en fait lui il parle vraiment de société traditionnelle où on est interdépendant on dépend vraiment des autres et on est obligé quand on a quelque chose de partager parce que nous même on va dépendre peut-être la semaine d'après le mois d'après de ce qu'on voudra bien nous donner en retour donc c'est des échanges perpétuels et cette idée là je la trouvais très convaincante en fait dans l'idée de suppression de l'argent pas par idéologie mais en fait parce que c'est comme ça que ça a fonctionné avant le capitalisme et qu'on essaie de nous faire croire que le capitalisme est une espèce d'état naturel de compétition naturelle et c'est faux il y a beaucoup de sociétés qui ont fonctionné autrement l'histoire le dit le montre je vais ouvrir la discussion au public si vous êtes d'accord donc je vais descendre vers vous en mettant mon mon masque voilà tout le monde continue à m'entendre malgré le masque est-ce qu'il y a envie de poser une question alors je vais bien vite vers vous alors dites vous gardez le masque et vous me dites la question à l'oreille moi je crache dans le micro il n'y a que moi qui ai le droit de le faire ouais on peut entendre peut-être on peut entendre une question non je ne peux pas vous passer le micro madame en gros l'idée c'est de moi j'avais dit l'autre moment c'était un 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 moment malheureusement c'était un moment c'était un moment un peu c'était un moment Est-ce que c'est une prédiction que vous avez faite ? C'est une question évidemment délicate, complexe, de savoir si c'est une prédiction ou pas, parce que moi j'ai le sentiment, je ne me serais pas autant intéressée à ces théories si je n'avais pas le sentiment que c'était possible en tout cas, que c'était même voire probable. Mais après, comme vous, je n'ai pas le sentiment que ce soit inéluctable au stade où on en est. J'ai l'impression qu'on pourrait, puisqu'on a développé, quand même, il y a massivement de l'argent qui est investi pour répondre à la crise du coronavirus, je ne vois pas pourquoi le fameux plan vert, le new green deal. Voilà, en fait, un projet de ce type-là, avec cette ambition-là, de dire maintenant à l'heure qu'il est, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour collectivement affronter ça et essayer de se donner les moyens d'affléchir un petit peu ou de moins... se donner des moyens de de se débrouiller dans ces conditions difficiles qui vont arriver, on le sait, de se débrouiller avec le moins d'hommage possible. J'ai l'impression que ce serait encore tout à fait organisable, vraiment, et en créant de l'emploi par-dessus le marché. donc c'est encore une fois une question de volonté politique à mon avis, mais voilà, après moi c'est vrai qu'il y a une question qui m'a aussi intéressée dans votre type, c'était la question de la foi, de la religion. Est-ce qu'on croit que ça va arriver ou pas ? Jusqu'à quel point on y croit ? Bon, moi je suis comme tout le monde, j'ai un pied dans cette croyance parce que je réfléchis à ça et que ça me paraît... les arguments me paraissent assez imbattables. Et puis j'ai un pied dans le monde d'aujourd'hui, dans la réalité d'aujourd'hui et puis si ici je n'avais pas ce pied-là, j'aurais peut-être même pas publié le roman parce que ça aurait été absurde de le publier ou alors je péterais un plomb parce qu'on ne peut pas tous les jours être dans ces idées-là en permanence. Il faut quand même assurer le quotidien. J'ai des enfants, je ne vais pas leur dire tous les jours vous allez mourir dans dix ans. De toute façon, je pense qu'on est de toute façon pris un peu dans une double pensée et puis on négocie avec ça tous les jours. Yves Citon, est-ce que ce genre de récit, vous êtes un spécialiste, peut avoir une vertu militante ? Est-ce qu'on peut écrire ce genre de récit de manière militante pour faire peur, entre guillemets, c'est-à-dire pour expliquer si on continue comme ça, voilà ce qui va arriver. Est-ce qu'on a des exemples dans la littérature de ça ? Alors, il y a des exemples de... Je ne sais pas, après, c'est des questions très compliquées qu'on ne peut pas résoudre comme ça, mais on peut imaginer quand même que certains auteurs du XIXe siècle, avec le recul des gens comme Victor Hugo qui écrit Les Misérables, ce type de littérature-là, à une époque où le livre prend en puissance, où les gens s'alvabétisent, etc., etc., que ça a eu un impact sur une certaine conscience sociale, quelque chose comme Les Misérables ou Les Travailleurs de la mer, enfin, ce type de roman-là, si on fait des funérailles à Hugo national avec plein de gens qui sont dans les rues, je crois que quelqu'un comme Victor Hugo ou quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau, pour aller pas trop loin des rives du Léman, ont à la fois reflété des idées qui étaient autour d'eux, les ont condensées et les ont exprimées d'une certaine façon, qu'ils ont eu un grand impact sur leur époque et qu'ils ont fait qu'on pense comme on pense aujourd'hui. Donc ça, je crois. Je ne crois pas que ce soit forcément un roman ou quelque chose. C'est un petit peu, il me semble, une sorte de masse critique de production culturelle imaginaire. Et ça passe par des films, il y a un film, je crois, ou un roman comme La Route, ça s'appelle La Route en français, qui a eu, je crois, un bon impact comme roman, puis comme film, etc. Et là, qui est dans un imaginaire un petit peu proche de celui-ci aussi, qui nous fait peur. Parce qu'on se dit, ben non, ça c'est vrai, on ne veut pas ça, donc il faut essayer de réagir pour éviter ça. Il y a d'autres écritures qui imaginent des mondes différents où, oui, on a moins de ressources, mais qui mettent plutôt l'accent sur ce que ça peut avoir de positif. Et ben, on va se désaliéner d'un certain nombre de choses, de consumérisme, etc. Et je crois que ça joue aussi un rôle. Et donc, c'est comme on disait ce matin, il y a des chansons, il y a des films, il y a des romans, il y a des essais, il y a ce qu'on se dit quand on est au café du commerce, il y a ce qu'on entend à la radio, ce qui passe à la télé. Et il nous semble que depuis deux ans, justement, depuis 2018, en gros, on parle beaucoup plus de ces choses-là. À la fois, ça nous fait peur, mais à la fois, ça reflète des changements de sensibilité. Donc, ça les reflète et ça les encourage et ça les aide à venir. Donc, à mon avis, les premières choses à faire, c'est, alors, à plein de niveaux, peut-être soi-même, de revoir qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on consomme, comment est-ce qu'on fait les choses, mais ça, ce n'est pas du tout suffisant. Je ne crois pas que ce n'est pas parce qu'on... Donc, de regarder pourquoi il y a des jeunes, par exemple, hier, qui étaient dans les rues, alors, je ne sais pas, à Lausanne ou à Morge, mais à Genève et ailleurs, à manifester, de se dire que plus il y a de jeunes et de moins jeunes qui manifestent dans ces choses-là, plus on est intolérant avec l'ineptie de nos programmes politiques qui relancent l'économie. Je ne sais pas si vous avez vu, en France, maintenant, ils sont très fiers parce qu'un tiers, à peu près 30% des 100 milliards ou je ne sais pas qui ont été mis, un tiers, c'est pour des causes écologiques. Donc, d'ailleurs, la plupart, ça va être pour les entrepreneurs qui vont se faire du fric en faisant des isolations pourries. Mais bon, peu importe. Mais simplement qu'on se dise « Ah, bah tiens, un tiers. On est super contents. Bravo, Macron, un tiers. » Mais pourquoi il n'a pas compris que c'était 100% qu'il fallait faire comme ça ? Comment il peut être assez crétin pour ne pas comprendre ça ? Et voilà, on est tous autant crétins comme ça. Je veux dire, on se laisse faire gober ces choses-là et voilà. Donc, tant que ça va être comme ça, là, pour le coup, je désespère. Mais ce n'est pas désespérant parce qu'il y a de plus en plus de gens, je crois, qui comprennent que même 30%, il est à côté de la plaque, le gars. Et tous, ils sont à côté de la plaque. C'est ça qui est triste, quand même. Antoinette, sur cet aspect militant. Je vais rapidement dire sur cette question de la prédiction, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de superstitieux, particulièrement envers la pratique d'écriture. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu travaillé, ça m'a tracassé, cette idée. Mais est-ce que si j'écris ça, ça va en fait contribuer à ce que ça se réalise ? Parce que si ça fait exister la chose dans la tête des gens, c'est déjà une part de réalité, etc. Et ça m'a freiné. Mais en même temps, dans ma balance personnelle, l'envie de participer à une alerte, ça a quand même pris le dessus. Et puis, j'étais influencée aussi par un philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis dans un livre qui s'appelle Le catastrophisme éclairé. Vous voyez, qui date déjà un petit peu, mais qui je trouve très pertinent. Dans lequel il explique qu'en fait, la seule manière d'espérer éviter une catastrophe, ça commence par la regarder en face et supposer qu'elle va se réaliser. Sinon, si on considère que de toute façon, c'est de la foutaise que ça ne va pas se réaliser, il n'y a même pas de besoin d'entreprendre une action pour l'éviter. Une autre question ? Monsieur ? Ce n'est pas une question, c'est juste un écho. Prédiction, prédication. Est-ce que cet écho résonne du côté de nos auteurs ? Chez moi beaucoup, mais je ne sais pas si c'était plutôt pour Antoinette. Moi, je bavarde un peu et puis après, vous répondez. Laissez bavarder et Antoinette réfléchir. Moi, comme Antoinette le disait, on passe une partie du livre à se demander qu'est-ce que c'est que croire ? Parce que c'est ça, cette histoire. Il y a des gens qui nous disent que ça va s'effondrer. Ils nous font des petites courbes qui montent et qui descendent. Et puis, ils nous font... On lit des romans, etc. Est-ce qu'on y croit ? Qu'est-ce que ça veut dire d'y croire ? Il me semble qu'on est tous dans, comme tu disais, avec les deux pieds, un pied dedans, un pied dehors. On n'y croit, on n'y croit pas. On n'y croit abstraitement parce qu'on ne voit pas de contre-arguments. On ne voit pas comment le réchauffement climatique ne va pas produire plein, plein d'ennuis et la biodiversité, etc. Et en même temps, dans ce que nous faisons, et là, il y a des philosophes pragmatistes américains, anglais qui ont développé ceci. La croyance, ce n'est pas une affaire d'idées, c'est une affaire de pratiques. Donc, en fait, ce que je fais, ça me dit ce que je crois. Et si je m'agenouille pour prier un dieu, si je fais le jeûne tel jour pour un, ça veut dire que je crois parce que je jeûne, etc. Et de même, on y croit, on n'est pas mal à y croire et pourtant, regardez, il y a des bouteilles en plastique ici. On pourrait peut-être faire autre chose que des bouteilles en plastique mais ça serait compliqué, etc. Donc, de fait, on n'y croit pas. Que le plastique soit très génial, on n'y croit pas parce qu'on y croit abstraitement mais on se donne toujours des bouteilles en plastique. Donc, et pour ça, je reviens à la prédication. Qu'est-ce que c'était ? Alors, je ne sais pas, peut-être que beaucoup d'entre vous allaient encore à l'église pour des prédications du dimanche. Je ne sais pas. C'est le cas. Ce n'est pas mon cas, personnellement. Et je sais qu'en France, il y a quand même une sorte d'athéisme généralisé ou d'agnosticisme qui est généralisé. Et je crois que ça nous manque un petit peu le fait qu'on se réunisse, que ce soit le vendredi ou le dimanche ou le quelque chose et qu'on réfléchit ensemble à des questions d'éthique, à des questions de devoir, à des questions comme ça. Que quelqu'un prend un texte, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit Marx, que ce soit Anna Tsing, dont je vous parlais tout à l'heure, peu importe, et qu'on réfléchit à ce que nous disent ces textes, comment on les interprète aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, en ce sens, la prédication, avec le danger que les prédicateurs peuvent nous faire faire des guerres saintes. Là, il faut se méfier des prédicateurs qui nous font faire des guerres saintes. Mais de se dire que la prédication, on en a besoin dans les sociétés humaines, que ça a longtemps passé par les religions et puis que maintenant, il faut qu'on trouve d'autres gens. Alors, on peut dire que les écoles, c'est un petit peu ça, ou je ne sais pas, ou la télévision. Donc, je pense que ça prend d'autres formes. Mais de se dire que peut-être qu'on en a besoin, qu'il faut s'en méfier, parce que ça peut être très dangereux, mais qu'on en a besoin, quelle forme ça prend et comment on peut peut-être y contribuer. Donc moi, prophétie, prédication, prédiction, je trouve qu'il faut travailler sur tous les niveaux. C'était le bavardage pour préparer ça. Alors, non, mais moi, j'ai l'impression que même ce qu'on fait en ce moment, ça engage notre intellect, mais ça engage aussi vos affects. En tout cas, ça engage le mien. Donc, je pense que sans avoir l'impression de prêcher la bonne parole, j'espère, je crois quand même qu'on est en train de faire collectivement un rassemblement qui engage une symbolique. Et puis, je suis persuadée qu'il y a un manque de... qu'on est tellement focalisé sur nos subsistances, enfin, notre abondance matérielle, qu'on a un gros, gros déficit de spiritualité ou en tout cas de sens. Ça, c'est une évidence. Vous avez écrit... Au début de notre rencontre, vous me dites, tiens, j'ai écrit quelque chose que vous pourriez lire ? Ben oui, en fait, c'est parce que cette idée de religion, j'ai lu le livre d'Ivicitons juste après avoir répondu à une commande pour un festival et la contrainte qu'on m'avait donnée, c'était contrainte libératrice. Et du coup, un peu malgré moi, ça a pris la forme d'une prière. Donc, si vous voulez, je vous la lis. Ben, j'aimerais bien. Je ne sais pas si on a encore le temps parce que ça fait deux pages. Allez-y. Au vie qui, malgré tout, m'appartient, érige, au vie, un âtre devant moi. Et tout autour de bons, gros murs de pierre, des murs à l'ancienne, quoi, et par-delà, du feuillage. La lumière du matin, la lumière du couchant, tu comprends, devront pénétrer par de profondes ouvertures et à travers, il me faudra, au vie, contempler toujours un paysage identique et changeant. Dans cet enclos, tu disposeras la beauté, ce qui doit pousser pour me nourrir, une compagnie minimale, des présences, petites et grandes, l'eau nécessaire et la lumière indispensable, la beauté surtout. Tu m'entends ? L'attitude, longitude de toute la terre, tu choisiras, si tu le veux, le juste endroit. Tu m'y guideras et lorsque j'y aurai planté les pieds, tu me rendras capable d'y trouver pleine réponse à mes besoins. Pour l'âtre, si jamais il existe de très jolis modèles combinés, les cuisinières mixtes gaz et bois, j'en ai vu sur maviderève.com, je peux t'envoyer le lien si tu veux. Pardon. Percevoir ce qui change sur l'herbe heure après heure. Je me prépare. Je saurai par cœur combien de pas demanderont le tour de mon domaine et la contemplation du ciel et cependant, de l'herbe et des arbres et des paillis et des pousses et des graviers et des bois morts et de la biomasse et des mille bruits constituant la portion d'espace que ta sagesse et ta sagacité auront délimité autour de mon corps ou vie. Jamais je n'aurai fait le tour. Alors même que je n'aurai cesse chaque jour que tu voudras bien m'offrir encore de l'arpenter de le fouler de le soigner de l'écouter de le chérir de le cultiver de l'habiter mon domaine et alors même que cycle après cycle et tout en vieillissant je ne cesserai d'observer comment en ces lieux précisément tu t'y prends pour répondre à la fluctuante rosée des saisons jamais jamais je ne m'en lasserai voilà ô vie ce qu'en animal territorial en enragé de la propriété privée je souhaite et désire et brigue ardemment et c'est pourquoi je t'implore fait que jamais je ne me lasse de contempler le feuillage par les fenêtres ni de cuire sur l'âtre les allumants mûris en mon domaine qu'il me devienne superflu d'en consommer d'autres comme il me sera devenu intolérable de commander me faire livrer du merdier ne servant à rien et qu'impossible encore devienne le franchissement de ses limites les limites de mon domaine autrement qu'à pied et que mes objets quotidiens jamais ne deviennent intelligents fais s'il te plaît qu'ils restent bêtes rudimentaires et bêtes élémentaires beaux et bêtes intacts dans leur splendeur de bois lustré de cornes et de pierres et surtout de mutismes farouchement rebelles à toute tentative de les connecter qu'ils se figent aux vies et referment les ports secrets de leur mémoire à la moindre tentative de les connecter et fais s'il te plaît aux vies qu'accéder à moins d'images d'informations et de divertissements à la fois me soient permis autorisés fais-le en douceur aux vies sans souffrance pour moi ni pour mes frères et sœurs mais vas-y fais que réduire le champ ce qui n'a rien de pauvre puisque mon paysage change à chaque instant me soit permis accordé jusqu'à mon dernier souffle et au fait pas besoin de le faire en douceur si c'est obligé qu'on en bave alors je t'en prie fais retire qui tu veux la vie pourvu qu'on y gagne le droit de se contenter de peu et si au final on pouvait nous foutre un peu la paix aller aux vies qui malgré tout revient à ce que nous en faisons qu'on sent à ce qu'on nous fout un peu la paix et que gratitude te soit rendue que je n'oublie pas de te rendre un petit peu grâce à tout moment sans jamais oublier que tu y es pour beaucoup dans ma délivrance comme dans la paix conquise que je me souvienne qu'un jour je t'ai demandé de m'affranchir et que tu y as consenti à et aussi que je me souvienne que mon paysage ne m'appartient pas ni les oiseaux qui le survolent ni les vers travaillant le sol d'un domaine où je ne suis que de passage car rien n'est à moi fais au vie que je l'apprenne que je me rappelle qu'un jour je t'ai imploré que tu m'as exaucé et Amen Merci beaucoup Merci beaucoup Antoinette Merci Yves Citan On est arrivé au bout malheureusement de cette rencontre c'est vrai qu'on aurait pu continuer 6 heures Merci à vous de nous avoir écoutés Je vous rappelle les consignes les personnes qui ne veulent pas de dédicaces